Le carburant, ce n'est pas bibi, mais il faut regarder aussi d'où elle vient l'augmentation. A 80% au 3 quarts, parce que ça dépend selon le sang-plomb, le gasoil, au 3 quarts, elle vient des cours mondiaux. L'augmentation du prix du carburant est quand même liée à 70% à l'augmentation du pétrole. Il y a tout de même ces taxes qui rapportent des milliards et il y en a encore à venir en janvier prochain. On le dit, ce n'est pas un gouvernement qui est contre la voiture, ce n'est pas du tout le sujet. La voiture est indispensable à plein d'endroits dès qu'on sort des villes. En revanche, il faut aller vers des voitures moins polluantes et essayer de trouver des alternatives. A moyen terme, le prix du carburant est plutôt à la hausse. C'est aussi pour ça qu'il faut progressivement sortir des énergies fossiles. C'est pour ça qu'on accompagne la transition. C'est toute l'idée de la politique du gouvernement. Par exemple, le groupe PSA, Peugeot Citroën, nous a dit que nous sommes prêts à doubler l'effort de l'État sur l'achat de véhicules neufs. Et Renault nous a dit, je donne des exemples, il y a d'autres marques bien sûr, Renault nous a dit qu'on est prêts à faire un effort aussi sur les véhicules d'occasion parce que dans les concessions Renault, il y a par exemple des voitures électriques d'occasion. Et donc je pense que d'ici le début de l'année prochaine, c'est-à-dire pour 2019, nous aurons en effet un effort conjoint État-constructeur automatique. L'engagement a été pris par l'ensemble des distributeurs de répercuter la baisse des prix du pétrole au jour le jour sur les prix à la pompe. S'agissant des compagnies pétrolières, elles ont pris l'engagement de réduire leur marge au maximum pour que là aussi les prix à la pompe soient les plus bas possibles pour les consommateurs. Le problème c'est de sortir du diesel, sortir des économies fossiles parce que c'est mauvais pour le porte-monnaie des Français. Quand il y a des crises, notamment au Moyen-Orient, on voit bien qu'il y a une augmentation du prix du pétrole et ce n'est pas nouveau. Qu'un buant, ce n'est pas bibi.